Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, donc une analyse sur le Bitcoin, les différentes crypto-monnaies. Et donc cette semaine, eh bien on commence un petit peu à y avoir un petit peu plus clair. Donc toujours une figure, on va dire, de congestion. Toujours un rebond à ce stade-là, mais un rebond qui commence un petit peu à bien travailler, à bien travailler cette zone des 7000$, 6900$ qui a l'air de servir de support, il faudra tenir bien entendu. Donc on va se dire exactement la même chose que la semaine dernière. Toujours une phase d'attente, une phase de construction. On pourrait en effet aller chercher les 8000$ à partir du moment où on se remettrait dans le bon sens, c'est-à-dire à revenir au-dessus des 7200$. A contrario, sous les 6600$, 6500$, cette phase ici de construction de rebond sera caduque et on relancera certainement la tendance baissière. Donc voilà un petit peu où on en est à ce stade. Pas grand-chose de plus donc sur le Bitcoin euro. Là aussi, ça c'est un petit peu trop obtus. Ça aussi, on va changer un petit peu. Bon, j'avais promis de faire du nettoyage, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, hop, l'idée de toute façon, ça va être toujours la même chose. Ici, sur le Bitcoin euro, je nettoie un petit peu. On va ajuster les niveaux qui paraissent un petit peu plus pertinents. Donc voilà l'idée, c'est toujours la même chose. Donc construction là aussi sur le Bitcoin euro, c'est la cassure haussière qui nous intéresse pour aller chercher la zone des 7400$, 7500€. Et là, en effet, on commencera un petit peu à se dire, tiens, peut-être au retournement un petit peu plus durable qui se met en place. Sinon, a contrario, on le voit, sous les 6200 et a fortiori sous les 6000€, on replongera dans une tendance léthargique, une tendance baissière qui demandera encore à travailler. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la baisse directe. Ça veut dire qu'on va partir encore dans une zone certainement qui va demander du zigzag, qui va demander du travail. Donc voilà un petit peu où nous en sommes sur les deux Bitcoins. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, comme ça, vous ne loupez rien. Et on va attaquer maintenant avec les différentes autres cryptos. Les différentes autres cryptos, ça ne change pas. L'idée, on va juste faire de l'ajustement, mais l'idée est toujours la même. C'est de la construction, c'est du rebond qui est en train d'être construit. Et l'idée, c'est de se dire, soit il casse par le haut et est capable d'aller chercher une nouvelle jambe haussière, donc un petit peu plus haut, sans pour autant inverser la tendance à long terme. Il faudra encore du travail, mais on y reviendra. A contrario, on le sent, le verdict va arriver incessamment sous peu sur le Bitcoin, sur le reste des cryptos. Et on le voit là aussi, si on commence un petit peu à sortir par le bas et notamment à casser cette zone des 15,30, 15,40 sur le BAT, là également, on devrait un petit peu plus tergiverser. Au niveau du Binance Coin, il est en train de redevenir, on voit, intéressant par rapport au Bitcoin, c'est le Binance Coin contre le Bitcoin. Donc on voit qu'il est en train de faire une bonne remontée, un bon retournement. Retournement qui deviendrait long terme sur la cassure de cette zone ici. Donc là, à observer et puis à confirmer, bien entendu, avec la cassure de l'ancien plus haut ici. Donc éventuellement, le Binance Coin qui est en train de retrouver un petit peu des couleurs. Derrière, Bitcoin Cash, c'est la même chose que sur tout le reste, c'est plutôt de la congestion. Donc soit on est capable de sortir par le haut et on fait une nouvelle jambe haussière, soit on sort par le bas et on continue un petit peu le travail et la léthargie. Donc méfiance un petit peu pour le moment. Toujours de l'attente. De l'attente sur le cardano également. Même chose, donc j'ajuste, je ne sais pas pourquoi il y avait ça, mais ce n'est pas grave. On ajuste un petit peu tout ça et l'idée est exactement la même chose. Vous le voyez, on arrive au bout de cette construction-là. Donc soit on arrive à casser par le haut et ça vous déclenche un bon signal. Je serai tenté, mais ne pas l'anticiper. Donc achetez cette cassure-là pour tenter le signal et aller chercher derrière une zone de résistance aux alentours des 425. A contrario, ça casse par le bas. Scénario caduque et on continue de patienter gentiment. Même chose sur Cosmos. Là aussi, on commence à avoir nos chandeliers qui nous permettent un petit peu de tracer. Donc voilà, la semaine dernière, en gros, on avait l'idée de cette construction. Cette semaine, on a les chandeliers qui nous permettent de valider cette hypothèse et de valider les repères. Ce qui permet de dire, ça casse par le haut, signal d'achat, on va chercher un rebond plus fort, ça casse par le bas, scénario caduque, on attendra la suite. Au niveau du digital cash, c'est exactement la même chose, pas de surprise. La figure change un petit peu, c'est plus un triangle ascendant. Ici, mais l'idée est exactement la même, c'est congestion. Ça casse par le bas, scénario caduque. Tant qu'on est dans la figure, on reste positif. Il faut sortir par le haut pour donner le signal. Au niveau des hausses, là aussi, ça demande un petit peu d'ajustement, mais c'est la même idée. Donc on prolonge cette résistance. Ça se décale toujours à la seconde où je vais cliquer. Et voilà, l'idée, elle est comme celle-ci. Donc là aussi, plutôt triangle ascendant. Ça casse par le bas, scénario caduque. On attendra la suite. Ça casse par le haut. On commence à mettre en place un retournement assez sympa, certainement vers la zone des 3,30$, 3,40$. Donc on observera un petit peu ça. Je regarde un petit peu rapidement quelques positions. C'est bon, j'ai dû passer. Ouais, je suis passé. Impeccable. Donc, haut dollar, ça c'est bon. Ethereum. Ethereum, Ethereum. Même chose, un petit peu mieux Ethereum. On voit, un petit peu plus positif. On a déjà fait cette cassure ici, plutôt en mode pull back là. Donc on serait tenté de se dire Ethereum un petit peu positif. On a un autre support sur la zone des 160$, qui est plutôt pas mal. Mais voilà, celle-ci, elle est déjà un petit peu mieux. Un petit peu mieux construite, etc. Et déjà avec un premier départ. Alors la question, c'est toujours la même. Quand on regarde le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, et qu'un petit peu tout le monde dit la même chose, et qu'il y a une ou deux crypto-monnaies qui s'en sortent mieux que les autres. Voilà, l'idée bien entendu, c'est de suivre les signaux. Mais de se poser également la question, c'est est-ce que c'est les autres cryptos qui sont en retard ? Ou est-ce que c'est cette crypto-là qui est favorisée parce qu'il y a du fondamental, ou il y a eu une news, ou il y a quelque chose comme ça ? Et du coup, est-ce que mon risque, c'est pas qu'elle soit finalement allée au-delà de mes espérances ? Oui, mais elle va se faire rattraper également. Si les autres cryptos se mettent plutôt à casser les figures par le bas, elle se fera très certainement rattraper également par la police. Donc là aussi, ça peut m'inviter à de la prudence. Si je regarde le marché dans son ensemble, ça me donne un sentiment global. Donc voilà un petit peu pour cette idée-là pour Ethereum. Ethereum, je serais tenté de dire, c'est celle pour l'instant qui a le plus de force. 160$ en support, sinon à court terme, 170$. Si ça casse les 170$, on revient dans le schéma des autres cryptos. Ethereum classique, c'est un petit peu la même idée. On arrive au bout là aussi, ça casse par le bas, scénario caduque, ça demandera à construire plus. Ça ne veut pas dire qu'on va partir directement à la baisse, ça veut dire qu'éventuellement, on va continuer à construire autre chose. Et aussi non, pour des premiers signaux, vous le voyez, débordement des 5,70$, confirmation sur débordement des 6$. Le Grayscale, on va le faire tout à l'heure. Horizon, c'est la même chose. On a une bonne congestion ici qui est en train de se mettre en place et il manque le signal. Et ce signal viendra du débordement des 5,80$ et surtout les 6,30$, vous le voyez. Et à contrario, dès qu'on va passer sous les 5$, on sort. Au niveau de IOTA, c'est la même chose, débordement des 16,50$ et 17,30$ qui peuvent vous donner des signaux de sortie de consolidation. A contrario, on le voit, si on clôture sous ces 14, 50, 60$ là, ça sera moins bon. Au niveau de Litecoin, c'est la même chose, même idée. C'est que les niveaux qui changent, mais on voit les configurations sont très ressemblantes là sur ces dernières cryptos qu'on a suivies. Donc au niveau de Litecoin, dépassement des 44$, 47$ pour confirmation, scénario caduque sous les 38. Au niveau du Monero, un petit peu différent, un petit peu meilleur. Celle-ci comme Ethereum, elle est un petit peu plus forte. Donc on voit qu'elle construit bien. On va rester positif au-dessus des 50$. A fortiori, si on dépasse les 60$, on est encore plus positif pour jouer les 70 éventuellement. Par contre, sous les 50$, ça demandera à construire également. Néo, c'est la même chose. Donc toujours ces congestions qui se mettent en place et on attend de voir. Soit ça casse par le bas et on remet ça plus tard, soit ça casse par le haut et on a un bon signal. Au niveau de Nano, la même idée. Donc casser cet oblique ici, donc cette zone-là des 60$ qui donnerait un bon signal. Au niveau de Oh My Go, c'est la même chose. Alors bon, je prononce ça potentiellement pas terrible, mais c'est pas grave. Donc l'idée est la même. C'est qu'on attend. On est sur la fin. On est clairement sur la fin. Donc soit là, il y a une grosse réaction. Cette grosse réaction, ce sera un bon signal en préambule de la cassure de cette résistance-là. Soit on n'y arrive pas et on finit par casser par le bas. Kutum, c'est la même idée que sur le reste. Congestion, ça casse par le bas, on remet ça plus tard. Ça casse par le haut, on a notre signal. Derrière, Riot, on va le faire plus tard. Ripple, c'est la même idée. Donc on voit, on a une zone de soutien aux alentours des 17,50. Et c'est la cassure là des 19,50 qui peut nous donner un boost vers les 21,50. Donc on est vraiment, sur la majorité des cryptos, on le voit, on est vraiment dans des constructions. Stellar, c'est exactement la même chose. Celle-ci aussi, elle se comporte plutôt pas mal. Au-dessus des 45, là, 45,50, c'est une bonne zone de soutien. Et il faudra dépasser cette zone des 52,50. Et là, vous aurez un bon signal éventuellement pour aller chercher plus haut. Tezos, c'est vraiment la plus propre de toutes. Alors elle s'est bien fait purger. Et puis là, petit à petit, elle remonte très très bien. Donc on voit, au-dessus des 1,90, 2 dollars, à nouveau, on devient assez positif. Là, elle est en train de consolider, mais rien de bien dramatique pour l'instant. Voilà, elle est en train de matérialiser une résistance ici. Un support oblique ici, donc vraiment avec cette zone des 2 dollars qui redevient pivot. Tronix, ça, je ne suis pas trop si il y a grand monde qui la suit, mais l'idée, c'est un petit peu la même chose. Donc pour valider un rebond un petit peu plus fort, il va falloir casser cet oblique ici sur les 13,50, à contrario. Tant qu'on n'arrive pas à casser ça, je ne l'anticiperai pas trop, parce qu'éventuellement, ça peut tergiverser pendant un petit moment. Au niveau de Waves, ça continue, ça tente. On voit, on fait des mèches hautes sur les résistances. Alors là aussi, on peut nettoyer le graphique, parce que j'en ai un petit peu de partout. Celui-là, donc l'idée, c'est un petit peu la même. C'est donc, hop, voilà, on congestionne, donc c'est l'idée. On congestionne là-dedans, casse par le bas, scénario caduque, alors on mettra plus tard. Par contre, là, ce qui nous intéresse, on voit, on perce pas mal, mais pour l'instant, on ne clôture pas au-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est un changement qui va clôturer au-dessus. Donc au-dessus des 1,10, 1,20 dollars, ce sera un bon signal. Au niveau de Zcash, lui aussi, il est plutôt pas mal, fort, on voit. Bonne congestion, qui a fini par casser par l'eau, qui va chercher, hop, les anciens supports, donc une épaule tête-épaule au passage, enfin un petit peu archaïque, mais elle y est quand même, donc qui ressert dorénavant de résistance. Donc il faut voir comment ça va construire, mais au-dessus des 40 dollars, on peut rester positif. Derrière, au niveau des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain, on a Bitcoin Group qui congestionne pas mal, et comme tout le monde, le signal vient ici de ce dépassement des 25, 26 dollars. Derrière, on a Grayscale Bitcoin, une sorte de tracker, plutôt un trust, mais bon, on va faire simple. Donc l'idée est la même, dépasser les 8,20 dollars à nouveau, et encore, il y aurait beaucoup de boulot. Il y aurait encore beaucoup de boulot, mais ça serait une première étape. Marathon, patente, il commence à y avoir des volumes, mais pas dans le bon sens pour l'instant, donc je suis toujours en attente. Ce qui m'intéresserait, ce serait de revenir au-dessus des 50 centimes de dollars, et surtout de casser ces 55 centimes de dollars. Et là, vous pouvez jouer une spéculation éventuellement. Riot, elle est un peu mieux, on voit, elle est beaucoup mieux construite, elle est beaucoup plus positive au-dessus des 95 centimes de dollars, si j'arrive à tracer droit. Mais l'idée, voilà, est la même. Donc on a une bonne construction qui se met en place, et là, il faudra faire sauter ce verrou ici, pour aller chercher les 1,50, reconstruire ici, et s'offrir à une très belle congestion pour les prochaines semaines. Pour l'instant, on a déjà un bon rebond, on va dire qu'elle est plus forte que les autres. Au niveau de Blockchain Group également, il y a eu des bons résultats. Gap, on est venu chercher les résistances, et maintenant, on est en train de congestionner. Ça recasse par le bas, scénario caduque, parce que, par contre, là, ce qui nous intéresse, c'est que la congestion casse par le haut. Sur cassure par le haut, on se remettrait dans des bonnes dispositions, là, on le voit, pour retenter des 33, 35 centimes d'euros, et donc, en cassant, passer en mode moindre risque, c'est-à-dire en retournement haussier. Ça reste une petite valeur, il n'y a pas beaucoup d'échanges, mis à part, voilà, quelques pics spéculatifs. Mais voilà un petit peu pour cette idée-là. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que vous suivez essentiellement ? Éventuellement, quelles sont vos approches ? Quelle est l'analyse que vous en faites ? Et quels sont les cryptos que vous privilégiez ? Tout ceci simple que cela. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes !